La tradition roséenne des portes ouvertes résume bien l'esprit de l'école. Un contact facile, une vie communautaire authentique entre directeurs, professeurs et élèves. Elle est également le meilleur moyen de profiter de la richesse et du mélange de plus de 60 cultures apportées par les élèves. Les nombreuses rencontres au café ou au traditionnel chocolat, les sorties, les voyages, les excursions ou les tournois sportifs, participent à l'esprit familial roséen qui rapproche les élèves et leurs professeurs. L'assemblée hebdomadaire est un moment particulier au cours duquel toute la communauté se réunit afin de partager ses victoires et ses peines et de laisser les élèves mettre en exergue certains aspects de la vie de l'école devant 500 personnes. Les codes de discipline du rosé sont simples et clairs. Ils indiquent l'éthique précise de l'école, la tenue, les détails de la vie quotidienne, ainsi que les fautes graves à éviter. Certaines fautes sont en effet impardonnables, comme la détention ou la consommation de drogue. Des tests sont pratiqués régulièrement et un résultat positif conduit immédiatement au renvoi. Les fautes contre l'esprit de l'école, paresse, impolitesse, manque de ponctualité, négligence dans son travail ou sa tenue, entraînent des sanctions immédiates. Les élèves logent dans des chambres agréables, avec salle de bain, seule ou à deux, selon les âges. Dans chaque maison, des professeurs internes logent avec leur famille, assurent la discipline, contrôlent l'ordre des chambres et sont à l'écoute des grands ou petits problèmes quotidiens des roséas. On a une tellement bonne relation avec les professeurs, on leur dit toujours bonjour, on connaît leurs enfants puisqu'ils habitent dans notre bâtiment. C'est presque un sentiment maternel en fait. Les jeunes filles ont leur propre campus à quelques centaines de mètres de celui des garçons. C'est un endroit chaleureux qui dispose de ses propres installations. Chaque section possède son infirmerie qui est en contact permanent avec les médecins de l'école.